Rebonsoir, comme le titre l'indique, l'architecture bioclimatique tropicale en trois points. Pendant une heure à peu près, je vais présenter mon sujet, 45 minutes précisément. Et puis ensuite, vous pourrez poser des questions et puis on pourra même échanger si vous le souhaitez à ce sujet-là. Et puis, promis, à 19h, je vous laisserai partir. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure et la dernière fois, nous sommes, c'est un sujet qui passionne énormément de gens. Et nous avons donc travaillé, notamment à l'école, j'ai travaillé avec mes profs et certains de mes camarades sur l'architecture bioclimatique en milieu tropical humide aux Antilles françaises. Donc, je m'étais posé cinq grandes questions, notamment quelles étaient les influences du milieu caribéen et quelles étaient les spécificités de son architecture. Je m'étais aussi posé la question des modèles courants d'architecture proposés aux Antilles françaises. Aussi, je m'étais aussi posé la question de comment on habite en Martinique, en Guadeloupe ou encore une fois à Saint-Martin ou Saint-Barthes. Comment on habite ? Nous avons une façon qui est souvent très différente. Par exemple, si nous habitons au Canada ou aux États-Unis, en Angleterre, en France, en Martinique, ce seront des us et coutumes qui seront tout à fait différents. Ensuite, j'ai essayé dans la dernière partie de ce moment de parler des stratégies bioclimatiques. Donc, c'est ce qu'on verra aujourd'hui. On va essayer de voir si les architectes sages et expérimentés de nos îles avaient raison et on s'est permis de rêver. Quand on croit, c'est un mémoire d'étudiant, je m'étais posé la question de l'architecture en 2050 aux Antilles et plus particulièrement à la Martinique. Nous allons premièrement vendre des définitions. On va essayer de poser les bases. On va aussi se questionner sur ces dernières et ensuite, promis, on parlera d'architecture. Mais vraiment, des projets qui existent, on verra certaines stratégies. Donc, l'architecture bioclimatique, c'est quoi ? Et ça, c'est une définition. Donc, la définition que je vais vous donner, c'est une définition qui m'a été donnée par ma prof qui a suivi mon mémoire à Rennes. Et elle, elle dit qu'une construction bioclimatique, c'est tenir compte de divers niveaux de relations entre l'habitat, l'habitant et le milieu naturel. En considérant le problème de l'équilibre écologique, nous possédons un milieu naturel dans lequel nous vivons, que nous devons aménager pour vivre. Donc, pour elle, c'est ça la définition d'une construction bioclimatique ou d'une architecture bioclimatique. Juste petit astérisque dans le contrat, le bioclimatique n'est pas forcément écologie. Ce sont des termes qui peuvent travailler ensemble, mais ils ne sont pas similaires dans le sens où le bioclimatique et l'écologie répondent à des problèmes différents. Alors, l'architecture bioclimatique est un mode de conception qui consiste à trouver le meilleur équilibre entre un bâtiment, le climat environnant, bien évidemment, et le confort de l'habitant. Vous pouvez commencer à apercevoir ces trois points que je vais aborder ce soir. Une construction bioclimatique est un bâtiment qui tire le meilleur, je dis bien le meilleur, partie du rayonnement solaire, en s'en protégeant, en l'occurrence, ici aux Antilles, ou dans les climats tropicaux, ou en profitant de ses bienfaits, ça arrive, et de la circulation naturelle de l'air pour maintenir des températures agréables, contrôler l'humidité, favoriser l'éclairage naturel, tout en réduisant les besoins énergétiques. Si on arrive à faire ça, on s'en sort pas mal, croyez-moi. Donc, j'aimerais bien vous faire amener une certaine réflexion, des questionnements, et on en discutera après, si vous voulez, le but, c'est vraiment le débat. Et je me suis posé la question de, est-ce que l'architecture bioclimatique n'est pas, est-ce que c'est pas un grand pléonase, comme je monte en haut. L'architecture s'est définie, et c'est l'Institut Royal de l'Architecture du Canada, j'aime bien leur définition, ils disent, je cite, favoriser, donc l'architecture, c'est favoriser l'intégration harmonieuse des créations de l'homme à l'environnement, tout en valorisant la santé et le bien-être, en enrichissant les vies sur le plan de l'esthétique et de la spiritualité, en offrant des occasions de développement économique, et en criant un héritage qui reflète et symbolise la culture et les traditions. L'architecture apporte, selon les mots de Marcus Vitrilius, grand architecte et historien romain, solidité, utilité et beauté. Donc, de par la définition, l'architecture bioclimatique, c'est pour moi un pléonase, car l'architecture déjà prend en compte cela. L'architecture de nos aïeux, l'architecture d'avant, prenait déjà en considération automatiquement, je dirais même nécessairement, ces problématiques-là. Donc, ce qu'on va faire pour la suite de cette présentation, on va parler d'architecture tropicale maritime humée. Je veux vous donner l'impression, le sentiment, qu'il faut se méfier de la notion d'architecture bioclimatique. Donc, selon moi, bien sûr, on va l'utiliser, et c'est un terme très positif, même amélioratif, mais méfions-nous de nous dire, on fait l'architecture bioclimatique pour l'architecture bioclimatique. C'est, il faut se méfier des termes, c'est ce que je veux dire. Donc, on va commencer à parler d'architecture tropicale, aujourd'hui, plus précisément ce soir. Comme je l'ai dit, architecture tropicale maritime humide. Là, on commence à percevoir, on va dire, des termes très précis que, encore une fois, nous allons définir. Par définition, l'architecture se doit d'être bioclimatique. Voilà ce que je veux dire. L'architecture ne doit pas devenir un objet posé là. Sa définition intègre nécessairement le lien avec l'environnement ou le contexte. Donc, les trois piliers. Ce que nous allons voir ce soir, le climat dans lequel nous construisons, les occupants que nous sommes, les habitants, les experts du lieu, et ensuite, l'habitat, l'architecture, les stratégies qui font que le bâtiment sera agréable à vie. Donc, c'est parti pour le climat. Le climat de la Martinique, en l'occurrence, c'est un titre d'exemple, est un climat tropical, nous cessons de le dire depuis le début, humide. Il se caractérise par deux saisons, certaines disent quatre, on pourrait encore une fois en débattre, mais ce sont deux saisons principales, une chaude et une humide. Un ensoleillement important, des températures relativement élevées, une faible amplitude thermique, une hygrométrie toujours très élevée. Hygrométrie, c'est un rapport avec l'humidité. Des vents relativement constants et forts, les alizés de secteur est-nord-est, par exemple, chez nous. Donc, nous avons un climat tropical humide, et moi, je suis allé plus loin en disant un climat tropical maritime humide, parce que nous sommes une île entourée d'eau, en l'occurrence, la mer. On va voir maintenant qu'il existe différents climats chauds. On ne va pas construire, même si nous sommes, par exemple, à Tunis ou à Bagdad, nous n'allons pas construire pareil que si nous sommes à Port-à-Pitre ou à Fort-de-France. Il existe à peu près sept climats chauds, ou zones climatiques chaudes. Je pense notamment au tropical de Mousson, au tropical humide dans lequel nous sommes, au tropical sec, par exemple, au nord de l'Australie. Nous avons aussi un climat méditerranéen qui peut être considéré comme une zone climatique chaud. Donc, l'architecte qui va faire votre projet, il aura des données, des données du vent, des données de la course du soleil durant les mois et la journée. Donc, ce sont peut-être des diagrammes qui peuvent sembler un peu bizarres, voire ésotériques. Les amplitudes thermiques, la rose des vents. Le vent, il arrive comment sur le site ? On le verra tout à l'heure. Et aussi, il y a un diagramme qui s'appelle le diagramme de Givoni, que vous pouvez le voir en bas à gauche, qui nous permet de définir des zones de confort et des buts à atteindre dans l'architecture ou dans le projet que nous allons construire. Donc, pour vous prouver que le vent en Martinique vient d'est au nord-est, le mardi 11 septembre 2020, sur une carte windy.com, nous voyons que le vent provenait, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'une orientation est-nord-est. Poursuivons. Donc, l'architecture s'intègre dans un contexte qui, lui, est géré par un climat. En Martinique, encore une fois, pour cet exemple-là, il sera différent en fonction des îles. La température moyenne sera de 32 le jour et de 24 la nuit. Ce que j'entendais par faible amplitude thermique. On a des écarts de 8 degrés, ce qui est peu significatif par rapport à la France où on peut perdre une dizaine, voire une vingtaine de degrés durant la journée, pendant la nuit. Une humidité assez élevée quand même, entre 70 et 95%. Et des alizés entre 20 et 40 km heure avec quelques rafales. Les présences de microclimats, c'est quelque chose qui va nous intéresser. En l'occurrence, il y a trois types de climat. On va dire trois échelles de climat. Il y a l'échelle macroscopique, par exemple, à l'échelle de continent. Il y a l'échelle mezzo, on va dire, mezzo entre les deux. Quelque chose qui va, par exemple, se référer à la ville. Je construis pas pareil au sud de la Martinique, qu'au nord, à Saint-Anne et à Don Rivière. Et il y a le microclimat. Celui qui est présent, on va dire, à l'échelle du quartier, à l'échelle du site sur lequel je construis. Et c'est ce que nous allons voir. C'est la notion de contexte. L'architecte droit est ce droit d'avoir une intelligence du contexte dans lequel il s'inscrit. C'est ce qui prévalera sur la qualité de son architecture. Par exemple, et je le dis tout à l'heure, nous avons en Martinique différents types de microclimats, plus précisément des mezzo-climats, si je pourrais être plus précis. Par exemple, une zone jaune comme Saint-Anne, les Ans d'Arlay ou la presqu'île de la Caravel à la Trinité sont des zones que vous connaissez et qui sont très secs. Je dirais même des fois désertiques. Nous avons aussi des zones un peu plus humides. Je pense notamment, par exemple, au Lamentin, à Rivière-Salée, où il pleut peut-être un peu plus qu'à Saint-Anne, aux Ans d'Arlay ou à la presqu'île de la Caravel. Et ensuite, nous avons cette zone grise, les Hauts-du-Monde Rouge ou à Saint-Pierre ou à Joupa-Bouillon, où il pleut énormément. Et puis, la zone bleue, celle des Hauts-Sommers, la Montagne-Peliers, les Pitons aussi, où l'on ne construit pas ou très, très, très peu. Donc, on va prendre ça en compte. Il y a différents types de microclimats par rapport à là où nous construisons, ne serait-ce que sur une île. Donc, imaginez-vous sur un continent, imaginez à l'échelle du monde. Ici, je reprends l'image que j'ai faite tout à l'heure, que j'ai prise tout à l'heure. C'est une coupe de la Martinique. Ça a été fait par Jérôme Nouel, qui est l'architecte du Rector de la Martinique. Et c'est une vision de la Martinique un peu, on va dire, exotique ou un peu nouvelle. On a justement l'océan Atlantique, cette façade au vent qui reçoit le vent, qui est très, très, très surventée. Donc, surventée, et qui a beaucoup de vent. Et nous avons une façade, on va dire, à l'ouest, au soleil couchant, qui est sous le vent. Même si des fois, nous avons des bises marines qui ramènent des alizés sur cette côte au vent, l'architecte prendra ça en compte. Et nous allons le voir bientôt. Comme je l'ai dit, l'architecte prend en compte la topographie, le contexte, la végétation, le voisinage, le bruit, toutes ces données, toutes ces contraintes qui vont justement moduler, sculpter le projet. Par exemple, si je construis sur le haut d'un bord, ce sera différent que si je construis en bas d'un bord. Qu'est-ce qui se passe si je suis au voisinage du sommet d'un bord, entre deux obstacles, en créant, par exemple, un effet venturi qui va accélérer mon vent. Donc, j'aurai en tant qu'expert à comprendre ce qui se passe autour de mon site à l'échelle du quartier ou à l'échelle de la ville pour savoir si le vent est en bonne quantité ou le soleil se couche et ça, on le verra. Donc, je vous ai dit, par exemple, à l'échelle du quartier, on a, par exemple, en jaune, les maisons qui seraient favorables à une ventilation naturelle tandis que les maisons noires ne le seraient pas. Pourquoi ? La maison noire, par exemple, qui se trouve à la vallée perpendiculaire, au vent, ici, en l'occurrence, elle ne recevra pas de vent, elle ne sera pas inondée constamment ou très rarement. La maison qui se trouve sous le vent, le vent venant ou provenant de cette direction, ce sera compliqué d'être en ventilation naturelle. Pas impossible, mais compliqué. En tout cas, il y aura un travail différent à faire si je suis dans la maison jaune ici et si je suis dans la maison noire. Encore une fois, ce n'est pas impossible et on verra même que des fois, dans certains cas, c'est mieux dans les maisons noires que dans les maisons jaunes. Donc là, on rentre, je ne sais pas si vous le voyez, on rentre de plus en plus à l'échelle du site. Là, on était à l'échelle du pays, on était à l'échelle même du monde, de la région Caraïbe, de la Martinique, de la ville. Là, on pose la question du quartier. Et là, je rentre maintenant sur le site. Qu'est-ce qui se passe autour de mon site ? Y a-t-il des arbres qui me donnent une protection solaire ou qui freinent mon vent ? Il faut donc tenir au compte des obstacles s'opposant au vent. Les bâtiments doivent être éloignés le plus possible d'un obstacle. Je parle d'un bâtiment, d'un relief, nous l'avons vu, ou même de la végétation qui sera, je pense, beaucoup plus notre ami que notre ennemi, d'ailleurs, en architecture tropicale. Donc, cette idée de distance devait être, par exemple, il faudrait mettre l'arbre, il faudrait voir si l'arbre se trouve à 12 fois la hauteur de l'arbre. C'est-à-dire, imaginons que l'arbre fasse 10 mètres, il y aura une incidence 120 mètres après ce dernier, ce qui va jouer, encore une fois, sur les paramètres que je vais utiliser quand je concevrai ma maison. Il y a même aussi cette petite image que je trouve très drôle, c'est-à-dire que si je mets un arbre avant mon arbuste ou si je mets mon arbuste avant mon arbre, il y aura une incidence à l'échelle du projet. Si on met l'arbre avant l'arbuste, donc le point, on voit le vent qui passe en bas de l'arbre mais ensuite qui est freiné, qui fait au vent, donc le petit buisson fait au vent, donc le vent passe sur le toit, donc on n'est pas ventilé, il va faire chaud. Tandis que si je mets mon buisson et mon arbre après, mon vent serait guidé ou sera guidé et donc il va entrer dans la maison. Donc, on a des petites astuces comme ça qui vont nous permettre d'avoir un logement ou un foyer ou une maison ou un projet agréable, ce qui n'est pas mal. Donc là, on a compris la notion du climat. Maintenant, le climat, il faut bien des hommes pour l'analyser, pour le vivre. Donc maintenant, on va voir le deuxième point de cette présentation, les occupants. Les occupants, c'est qui ? C'est nous, c'est les habitants, ce sont les voisins, ce sont les amis qui vont venir au premier pot à la maison, c'est eux qui vont ressentir, c'est nous qui allons ressentir cette brise ou ce confort ou cette chaleur. Donc, quels sont, et là, on rentre dans du scientifique, vraiment, la notion de sensation de chaleur. L'homme et la sensation de confort thermique. L'homme échange énormément avec l'air qui l'entoure. Par exemple, 35% se fera par de la convection. C'est des échanges thermiques entre la peau en contact avec l'air ambiant en mouvement. Ensuite, on a 34% par rayonnement thermique avec l'environnement. Nous avons 24% qui se fera par évaporation. Si, par exemple, vous mettez un tout petit peu d'eau sur votre peau et que vous soufflez, vous sentirez que c'est un petit peu plus frais ici que sur un autre endroit de votre main. C'est le processus d'évaporation. Et en dernier lieu, le 1% qui se fera par conduction, le contact, par exemple, des pieds avec le sol ou lorsque vous vous asseyez sur une chaise précédemment occupée, vous sentez une sensation de chaleur. C'est un processus qui s'appelle la conduction. Là, on a compris comment on échange avec l'air. On échange par différents processus et on sent de la chaleur. Cette sensation de chaleur est une notion toute relative. elle dépendra des individus. Des fois, quelqu'un vous dit j'ai froid et tout ça alors que vous, vous avez super chaud. Donc, c'est vraiment relatif cette sensation-là. Et donc, comme je disais, des températures rigoureusement égales peuvent être diversement ressenties selon les conditions d'humidité et de circulation de l'air ambiant. Si l'air est fortement changé en humidité, comme c'est le cas ici sous nos latitudes, ou qu'il n'y a pas de vent, donc ça nous arrive dépandalisée, la sueur s'évapore moins vite et l'on ressent de l'inconfort. L'un des moyens pour atteindre un niveau de confort satisfaisant est d'augmenter la vitesse de l'air, ce qui intensifie les échanges entre l'occupant et son milieu et diminue la température de la peau. On est vraiment, encore une fois, dans de l'équilibre entre nous, l'air, franchement, c'est vraiment très, 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 très subtil. Donc, le confort thermique en climat chaud, une définition, encore une fois, Jérôme Noël nous dit que c'est un état de satisfaction vis-à-vis de l'environnement thermique qui va être déterminé par l'équilibre dynamique établi par l'échange thermique entre le corps et son environnement. Je crois que la définition peut être un peu compliquée à assimiler ou à comprendre, mais l'exemple est d'autant plus et très frappant. Si, imaginons, nous sommes à Alger ou si nous sommes au Maroc ou si nous sommes à Tunis, par exemple, ou peu importe, et qu'il y a 40 degrés, ce qui est plutôt pas mal, beaucoup même, et que nous avons 20% d'humidité, donc ce sont des pays chauds et secs, ce sera tenable. Ça a l'air peut-être difficile à croire, mais c'est vrai, ce sera tenable pendant l'été, ce sera agréable. Tandis qu'en Martinique ou en Guadeloupe ou dans les autres villes, s'il y a 30 degrés avec 90% d'humidité et en plus qu'il n'y a pas de vent, là, je peux vous assurer que ce sera désagréable. Donc, la notion d'humidité, la notion de chaleur sont liées. On a vu ça, on a vu que nous avions un climat, nous avons vu que nous avions des échanges avec le vent, donc l'habitant est la partie centrale de l'architecture. Maintenant, on va parler d'architecture, on va parler de l'habitat, on va vérifier quelle stratégie fonctionne pour avoir une architecture tropicale adaptée dans le contexte dans lequel elle s'inscrit. donc l'habitat. On va essayer de déterminer trois petits points qui vont nous guider durant cette présentation. En gros, en climat tropical humide, le confort thermique des bâtiments est assuré par la combinaison de trois petits points qui vont être le plan de cette dernière partie. L'implantation et l'orientation des bâtiments seront tissus d'un compromis entre la protection solaire et le captage éolien. Et oui, la morphologie générale et l'organisation interne des espaces. L'architecte devra travailler pour que les espaces internes, la chambre soient bien disposée, que le couloir soit bien orienté, qu'il y ait un bel espace et l'enveloppe du bâtiment. Donc ça, ce sont trois grands points. La notion d'implantation du bâtiment, d'ailleurs, est très importante car la majeure partie des enjeux dont dépend une architecture bioclimatique, une architecture tropicale, intelligente, dans ce dernier, dans le climat dans lequel il s'inscrit, se joue au stade de l'élaboration du plan masse. L'architecte devra, au début de son projet, donc quand il aura toutes ces données que je viens de vous partager, le climat, le vent, la météo, le contexte, là, le travail de l'architecte c'est de se dire comment je vais implanter mon bâtiment ? Parce qu'il peut faire le plus beau plan du monde, les plus belles chambres du monde. Si le bâtiment est mal orienté, ça ne servira à rien et vice-versa. Si j'implante bien mon bâtiment et que le plan n'est pas fameux, ça ne marchera pas non plus. Parce qu'il y a des vues, il y a l'ensoleillement, il y a un voisinage, il y a la route. Tout ça, il faut le prendre en compte. Ce sont des données, des contraintes et l'architecte adore les contraintes. Sans ça, on aurait du mal à travailler. Donc aux Antilles, il faut que nos projets soient ouverts sur la nature. Ils doivent être en lien total avec le contexte et c'est ce que j'ai dit et c'est notamment grâce à l'implantation et j'insiste et j'insiste et je répète, c'est l'implantation du bâtiment qui compte énormément et donc l'orientation de ce dernier. Qu'il sera possible d'exploiter le potentiel bio-climatique du site pour simplifier le problème, il est nécessaire de limiter les apports solaires, nous allons le voir, et de permettre d'évacuer les charges internes par la ventilation. Donc, ces trois points sont fondamentaux. Voici une petite image assez rigolote. Dépassez le cadre, voilà. Ici, en haut, on voit cette utopie architecturale du toit qui nous abrite du soleil qui nous abrite de la pluie mais qui laisse passer le vent. On dort sur un hamac l'après-midi, c'est très agréable, donc ça, c'est un peu une utopie. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que nous avons des bulles thermiques, nous sommes dans des maisons qui sont totalement fermées sur la nature et puis on clime tout ça et puis c'est très bien. Alors, on verra tout à l'heure qu'il faut être plus modéré dans les propos que je viens d'avancer et tout dépend du contexte et de ce que nous souhaitons faire dans le bâtiment que nous habitons. Donc, premier point, la ventilation naturelle ou artificielle. Est-ce qu'il y a un combat entre ces deux ventilations ou est-ce qu'elles peuvent coopérer ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, une bonne orientation, c'est primordial. Les façades principales seront disposées de préférence face au vent dominant, c'est-à-dire de secteur est à nord-ouest. Donc, je vais mettre ma façade exposée au vent pour avoir plus de vent. Petite astérisque dans un lieu où il n'y a pas trop de vent parce que souvent, on peut habiter dans des endroits comme je l'ai dit tout à l'heure, en sur-rante et un bâtiment qui est trop ventilé, ce sont des feuilles qui volent, c'est de la poussière, c'est du bruit et c'est très vite inconfortable. Donc, il y a deux stratégies. Se poser la question, est-ce que je construis sur un site qui ne connaît pas beaucoup d'Alizé ? Alors, je construirai de façon, on va dire, à avoir le plus de vent dominant chez moi et sinon, donc, s'il y a un phénomène de sur-vente, eh bien là, je veux me protéger du vent. Par exemple, au Rectorat de la Martinique, donc la petite vidéo qui a été mise sur nos réseaux sociaux qui présentait le bâtiment et la visite que nous avons faite vendredi, ont prouvé que les architectes, là, ils savaient, ils avaient compris qu'ils étaient sur le plateau haut de Chercher, donc il y avait trop de vent. Donc, ils se sont dit, bon, on va essayer de se protéger de ce dernier quand on n'aura pas de mal à en avoir. Mais trop de vent, tu le vends. et un cas de figure courant sur les îles peut être un site trop ventilé. C'est pour ça que j'utilise le terme de sur-vente. Jérôme Nouède, co-architecte du Rectorat de la Martinique, initie une solution intitulée, et là, vous allez l'entendre que c'est pour la première fois, la ventilation naturelle indirecte. Il stipule dans l'un de ses écrits qu'il est en effet plus délicat de maîtriser un vent trop fort. C'est une phrase très importante de la présentation. Vous l'écriez si vous voulez. un vent trop fort que de réactiver un vent trop faible. Dans le cas où le site serait exposé à une ventilation qui engendrerait des sur-ventes, ils préconisent de ne pas orienter les façades perpendiculairement à la lise, mais avec un angle d'incidence réduit, par exemple, de 15 degrés. C'est-à-dire que le vent vient comme ça, vous pouvez suivre sur la souris. Ils ont tourné le bâtiment avec un angle de 15 degrés, ce qui minimise les sur-ventes. Attention, vous êtes prêts ? Une notion de ouf à savoir. Et là, c'est la base de l'architecture bio-climatique. On a compris le contexte, on a compris le climat. Mais maintenant, il faut savoir jouer avec l'air. Et notre architecture va sculpter cette air. Mais pour sculpter l'air, il faut reconnaître ses principes, notamment que le chaud monte, le froid descend. et ça, on va tout de suite le regarder dans une petite vidéo sur YouTube. Là, on est dans un aquarium. Il y a une bouteille d'eau glacée, donc le froid. Ensuite, il y a une lampe ici qui chauffe la vitre. La fumée, elle, est attirée par le froid. Le vent, donc la fumée, se refroidit. On voit qu'elle descend. qu'ensuite, le froid est attiré par le chaud, le chaud, donc la vitre chauffée, et que le chaud remonte. Et c'est ce qui crée à l'échelle du globe, à l'échelle du monde, le vent. C'est le moteur du vent. Le froid descend, refroidit par la glace, par exemple. Elle est attirée vers le chaud. Le chaud est plus, on va dire, plus léger. L'air chaud est plus léger. Il remonte et c'est ce qui crée un tourbillon c'est le moteur du vent. Nous sommes, par exemple, dans des locaux qui seront traversants. Si, par exemple, vous suivez la petite souris, j'ai un local qui n'est pas traversant, mais il n'y aura pas de ventilation naturelle. Si je mets un mur entre ma sortie d'air et ma rentrée d'air, ça va créer des problèmes. Et pareil pour ce plan-là qui n'est pas traversant. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de l'architecte qui devra travailler son plan de façon minutieuse pour avoir des espaces traversants. Donc, je me suis permis de faire un plan. Donc là, c'est de l'archiplastique, ce sont des zones. C'est, par exemple, une maison. À gauche, c'est une maison bioclimatique en métropole, en France. Donc, souvent, on nous dit dans les cours ou dans les maisons que nous allons visiter, par exemple, en Bretagne, parce qu'il manque du soleil des fois pendant l'année, notamment pendant l'hiver, qu'on va mettre le séjour au sud pour avoir le plus de soleil que possible. On va mettre la cuisine à l'est pour avoir le petit déjeuner le matin avec le soleil et le vent. On va essayer vraiment aller chercher le soleil le plus tôt possible et en fonction des fonctionnalités de la pièce que nous habitons. Et au nord, on va se protéger du vent, on va se protéger des pluies. Voilà. Donc, on va mettre le garage, des espaces tampons comme des placards, des escaliers, une entrée. On va mettre aussi des salles de bain et puis, des fois, une chambre, mais exposée nord-est pour avoir le soleil du matin. Et puis, on va mettre une chambre au sud-ouest pour avoir le soleil couchant, avoir la chaleur du mur, surtout en hiver. Ce qu'on va faire en rancinique, aux Antilles, on va raisonner extrêmement différemment. On va la jouer un peu plus soleil et vent et pas hiver, tout simplement. Donc, on va avoir le séjour au milieu de la maison, par exemple. Je n'ai pas dit que c'est la vérité, mais c'est pour vous expliquer l'idée d'une maison bioclimatique. Donc, on est dans un lieu de sueur au vent, par exemple. On va essayer de se mettre en biais par rapport au vent, je l'ai expliqué tout à l'heure. On va avoir une chambre à l'est, on va essayer de mettre toutes les chambres au soleil levant. Le matin, ce n'est pas grave, on va mettre un storm pour ne pas se faire lever trop tôt. On va mettre au nord une terrasse, un balcon, une varangue. C'est très agréable l'après-midi de ne pas être dans un espace trop ensoleillé, mais un espace sombré où on peut jouer aux cartes, aux domino, je ne sais pas, dormir sur un hamac. Ensuite, on va mettre la cuisine et le cellier, voire même le garage à l'ouest pour se protéger du soleil couchant qui est le plus chaud et le plus, on va dire, le plus inconfortable. tout simplement et on va essayer de protéger le sud avec une terrasse, encore une fois, un balcon, une varangue. Ce qui donne souvent nos maisons coloniales en Martinique, on peut critiquer d'ailleurs, mais qui sont entourées de galeries pour se protéger de la porte solaire tout en accueillant le vent. Maintenant, qu'on a compris ça, je vous ai promis cette notion de ouf. Pourquoi on a vu le schéma du vent ? On a vu que le froid descend, que le chaud monte. Maintenant qu'on a compris qu'on a bien implanté sa maison, qu'on a bien implanté ses pièces par rapport au soleil, au vent, etc., il faut penser aux ouvertures pour qu'il y ait le vent qui puisse irriguer notre maison ou nos pièces. Et souvent, les architectes que j'ai rencontrés durant mes études m'ont toujours dit, Thibaut, il faut savoir que nous faisons des entrées d'air basse au ras du mur et nous faisons des sorties d'air haute. Et ça, ça marche. Donc, fais ça et tu seras très content que tu es en architecturé. Donc, ce que j'ai essayé de faire pour être objectif dans mes propos, j'ai vérifié par l'intermédiaire de petites maquettes si la réalité de leur dire, c'était vraiment sensé et vrai. Donc, j'ai étudié ça. J'étais à Rennes pendant l'hiver à faire des petits essais de maquettes. Donc, vous pouvez reconnaître une spirale, il y avait un ventilateur. Donc, j'ai fait une petite maquette où on voit, donc je reprends la vidéo. D'accord. Voilà. Donc là, nous sommes dans un cas où il y a une entrée d'air basse et une sortie d'air basse et on voit beaucoup de fumée. C'est très désagréable. Imaginez qu'il y a trop de vent en fait dans le bâtiment. Donc, les veuilles vont s'envoler, il y aura beaucoup de poussière, il y aura des insectes en plus qui peuvent rentrer. Tandis que là, on est dans une entrée d'air basse, une sortie d'air basse et regardez la fumée comment elle sort. Pas beaucoup de turbulence, ça tille bien, il y a un effet thermosiphon qui se crée et regardez, je trouve que la fumée sort mais vraiment pas mal du tout. Je le remets. Regardez ça. On va faire stop sur un petit pause sur ce filet d'air qui sort. C'est incroyable. Et ça, c'est à l'échelle de la maquette. Donc, imaginez-vous à l'échelle de la maison ou du projet ou du building ou peu importe, de l'école. Ça doit bien marcher. ensuite, ayant compris ce système-là, j'ai essayé d'aller plus loin en cherchant, on va dire, par exemple, un bâtiment transversal qui a les mêmes ouvertures. Encore une fois, ça crée trop de turbulence. On n'arrive même pas à prendre la fumée en photo. Ensuite, j'ai compris qu'entrée d'air basse, sortie d'air hotse, ça marchait plutôt pas mal. Alors, j'ai essayé de jouer sur les échelles une entrée d'air basse et une sortie d'air hotse. Souvent, on dit qu'une sortie d'air hotse doit être beaucoup plus grande que son entrée. Donc, j'ai essayé de jouer sur les échelles une fois, deux fois, trois fois et on verra. Donc là, ça marche encore bien. On arrive bien à capter la cheminée. Il n'y a pas trop de turbulence. Ça reste encore agréable à vivre et il y a bien cet effet thermosiphon, donc cette chaleur qui part de l'espace grâce à cette sortie d'air hotse. Ayant compris cela, je me suis amusé à faire des recherches sur la forme, la meilleure forme qui serait pour créer des ventilations. Donc, imaginez un bâtiment qui serait triangle, par exemple. Le triangle marche plutôt pas mal. Le rectangle aussi, là, ça marche vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Donc là, ça va créer des turbulences. Donc, s'il est habité, ce rectangle tombe, ce ne sera pas bien. S'il n'est pas habité, c'est cool. J'ai essayé le pétagone. Là, c'est trop de turbulences. Je vois énormément de fumée qui redescend dans le bloc. Je trouve ça un peu inconfortable à l'échelle du bâtiment. J'ai ensuite cherché l'arrondi et là, l'arrondi, c'est l'une des meilleures formes que j'ai réussi à avoir. Regardez la différence entre le pétagone et l'arrondi. Je n'arrive même pas à apprendre. Donc, ça attire pas mal. Donc, une forme arrondie serait vraiment intéressante à l'échelle du bâtiment, de sa forme, par exemple. Et ensuite, j'ai essayé une autre forme de pétagone et c'est toujours aussi le problème. Il y a beaucoup de turbulences. C'est un peu problématique à l'échelle du bâtiment. Et en dernier lieu, je vous avais promis de travailler sur l'échelle de l'entrée des airs basses et la sortie des airs hautes. Et là, ça marche trop bien. Donc, il faut faire attention. Je repasse comme promis sur ma présentation. Voilà. Sur ma présentation de tout à l'heure. Donc, les architectes qui ont construit en Martinique depuis des années, voire des décennies, avaient donc bien raison. Une entrée des airs basses et une sortie des airs hautes seront nécessaires à la bonne ventilation de mon bâtiment. C'est un principe. Il y en a d'autres. Mais c'est un principe fort de l'enchauffure tropicale. On va mettre donc en place ce qu'on appelle des écopes, des extracteurs d'air en partie haute. Ici, vous pouvez suivre mon petit guillotifère. J'ai une entrée d'air basse et j'ai une transversalité. Pourquoi pas ? Mais j'ai une sortie d'air haute parce que l'air chaud monte tandis que l'air froid est bas. Alors qu'en bas, ça ne va pas marcher puisque l'air va se réchauffer dans la maison et aura tendance à monter. Il n'aura pas tendance à descendre. Donc ici, c'est favorable. Ici, c'est très défavorable. Mais ce n'est pas fini. Il y a aussi la ventilation mécanique qui peut être notre ami. Croyez-moi. Quand il y a des pannes de vent, ça peut être notre ami. L'architecture tropicale n'est pas contre la technologie. Le passéisme outrancier ou l'extrémisme du passé, je n'y crois pas. Je pense qu'on peut avancer avec la technologie et il est possible d'intégrer la ventilation artificielle dans un bâtiment bioclimatique, notamment avec les brasseurs d'air au plafond ou les brasseurs d'air, les ventilos que l'on achète qui fonctionnent très bien. Si, on va essayer de comparer un peu les prix. Par exemple, un selling fan, c'est le ventilateur au plafond, il va dépenser en moyenne un euro par mois d'électricité. D'accord ? C'est en moyenne. Ce sont des statistiques. Et ensuite, si on est en clim, on va, pour une clim, dépenser 42 euros par mois. Bon, je pense que je croyais vite fait. Donc, pour conclure avec cette ventilation naturelle, je compte, on va partir du principe que le brasseur d'air active cette ventilation naturelle. Il y a des plus et des moins. Notamment, on va citer le fait qu'il y ait les moins d'intimité dans une ventilation naturelle. C'est bien vrai puisqu'on apporte le bruit, on apporte le son avec le vent et l'air. Ensuite, une pluie qui chasse. C'est vrai qu'on a une ventilation naturelle. Des fois, on va couillou dans la maison pour aller fermer les fenêtres en ventilation naturelle. Ensuite, les feuilles qui s'envolent, notamment au rétor de la Montigny qui a aujourd'hui l'une des plus grandes collections de presse-papiers au monde. Parce que quand il y a trop de vent, les feuilles s'envolent et c'est désagréable. Ensuite, les manipulations des fenêtres en ce sens. Comme je l'ai dit, ouvrir ou ferme et ouvrir ou ferme et surtout que des fois, il fifine un petit peu ici. Ensuite, dix minutes après, il fait un soleil magnifique. Ensuite, il pleut et c'est un jeu toute la journée. Je l'ai dit, qui dit air dit poussière et dit bruit tout simplement. Et puis aussi, les insectes. C'est vrai. Donc ça, c'est les inconvénients. Mais il y a du plus et ça, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas le nier. Du contact avec de la nature, du contact avec les collègues. Si nous sommes dans un bâtiment naturel, par exemple, le Retoura, les gens le disent. C'est un bâtiment où nous sommes obligés de nous rencontrer. Donc obligés de discuter, d'échanger. Ça peut être du positif. Un air renouvelé, il faut savoir que l'air intérieur est huit fois plus pollué que l'air extérieur, ce qui est énorme. Un air moins sec. Une préservation de la planète. Plutôt pas mal, ça aussi. Une interaction sociale, ça je l'ai dit. Un coût presque nul. Nous avons vu la différence entre 1 euro et 42 euros. Le choix est vite fait. Pas beaucoup d'entretien. Et puis, c'est silencieux. Le vent, même si on entend la légère brise, c'est quand même beaucoup plus silencieux. Le climat qui ronronne. Ensuite, le climatiseur, le fameux, l'architecture tropicale est-elle forcément opposée au climatiseur ? C'est une question et vous l'avez vu. C'est un... Non, elle n'est pas forcément opposée. Je reprends l'image de tout à l'heure. Encore une fois, tout dépend de la fonctionnalité de votre bâtiment. Je peux bien reprendre qu'un bâtiment qui est près de la Rocade en Martinique, surtout quand on fait de la bureautique ou qu'on travaille, qu'on a besoin de concentration, qu'on a besoin de privacité. Je peux comprendre que la clim soit nécessaire. Mais ça n'empêche pas de protéger les façades du soleil pour justement dépenser moins d'électricité grâce à cette clim. Donc, non, l'architecture tropicale, l'architecture climatique comme vous voulez, n'est pas contre. Mais, moins on en fait usage, mieux c'est. Est-ce qu'on a besoin de dormir à 16 dans sa chambre ? J'ai rencontré des gens comme ça qui m'ont dit, il faut que je dors à 16 dans ma chambre. On est en Martinique, va en France mon gars si tu veux vivre comme ça. En tout cas, c'est ma façon de penser. On peut en discuter après. Mais, voilà, je ne suis pas contre en tout cas. mais il y a des plus et des moins à cette ventilation mécanique. Alors, certains disent que ce n'est pas la ventilation mécanique. Mais je parle du principe que la clim, c'est la ventilation mécanique parce qu'il y a cet air frais qui nous arrive. Le coût économique, ça coûte plutôt cher d'entretenir et puis de poser aussi une clim. Le coût environnemental, ça utilise, l'électricité provient souvent d'énergie fossile. Pas trop de lien avec la nature. Quand on est fermé dans son bureau, il peut pleuvoir, il peut avoir du soleil. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe à l'extérieur du bâtiment. L'entretien, l'hygiène, l'effet chauffe-froid. Donc, quand on sort dans son bureau qui n'est pas climatisé, on a cet effet chauffe-froid qui peut nous faire tomber malade. Mais il y a des plus. Le confort, peu importe l'environnement, j'étais appuyé sur ma zappel et c'est bon. On est bon, on est confortable. L'intimité, comme je l'ai dit, je l'ai expliqué tout à l'heure, notamment au bureau. Les poussières, il y en a moins. Et puis, pas de manipulation, comme je l'ai dit. Juste là, ça pète et c'est bon. On change de climat dans la pièce. Donc ça, c'est un principe. La ventilation, on l'a vu, on l'a décortiquée. Notamment en l'anjecture tropicale, on va penser, on va préconiser une ventilation naturelle. Mais ce n'est pas tout. Maintenant qu'on a vu qu'il faut avoir cette danse de l'air sur notre peau, très politique ce soir, il faut maintenant limiter les apports solaires parce que le soleil nous apporte la chaleur. Et il y a des stratégies en tant qu'enchaînés que nous allons mettre en place pour protéger la maison d'un ensoleillement excessif. L'importance de la cour et du patio notamment. Par exemple, quelques 40% de la chaleur non désirée qui s'accumule dans une maison entre par les fenêtres. Donc, l'architecte aura des stratégies comme le recul de la façade, les débords de toiture. On va essayer de protéger cette façade par la toiture. On va mettre des réflecteurs, des bruits soleil, des parois soleil. On va aussi essayer d'utiliser des matériaux réfléchissants, des isolants. On va essayer d'utiliser des parois à double peau. Il y a une très belle phrase de M. Stagnou qui dit que sous les tropiques, c'est l'ombre qui rassemble et réunit. Sous un arbre, souvent, c'est sous un arbre qu'on se réunit quand il y a beaucoup de soleil. Il y a la végétation aussi. Et je reprends l'image de tout à l'heure. La végétalisation, la végétation peut constituer une aide efficace à la protection des murs et des baies. Il est recommandé d'étendre la végétalisation autour du bâtiment bien au-delà d'une bande de 3 mètres de largeur. Donc, il y aura un travail de paysager à faire, de paysagistes à faire autour de la maison. On a vu que les murs, la composition des murs que j'aurais sera prépondérante. Un mur de béton plein aura une résistance thermique beaucoup moindre que, par exemple, un mur en bois. tandis que c'est important que les apports thermiques par les murs, il faut le savoir, peuvent représenter 20 à 30 % des apports thermiques des parois, voire 40 à 60 % pour les locaux qui ne sont pas sous toiture. Donc, la composition de mon mur, le choix de ma matérialité sera prédominant. Est-ce que je construis un parpain ? Est-ce que je construis un brique ? Est-ce que je construis en terre ? Il y aura cette notion-là intégrée. Ensuite, il y a la troiture. Donc, les apports thermiques, il faut savoir que 66 % de la chaleur qu'il y a dans la maison provient du toit. Et puis, c'est normal parce que c'est la cinquième façade. C'est un vocabulaire d'encher que j'utilise. La cinquième façade, c'est celle qui est le plus en contact avec le milieu, en l'occurrence, la troiture. Donc, pour cela, il faut les isoler en priorité ou utiliser des matériaux isolants tout simplement. Sinon, on disposera des combles de toiture fortement ventilées ou des surtoitures ou qu'elles soient aussi réfléchissantes que possible. Donc, on va privilégier et ça, je le pense vraiment et très concrètement qu'une toiture de couleur claire sera beaucoup plus efficace dans sa protection thermique qu'une toiture noire. Sinon, quand l'on prouve le contraire. Les couleurs, les couleurs des murs, les couleurs, les couleurs des abords de la maison aussi, la couleur de la troiture, tout simplement, tout simplement, il faut choisir la couleur la plus claire. même si on peut se faire plaisir avec des couleurs sombres des fois, mais ça devra, selon moi, être minimisé. La couleur noire, des fois, il faut faire super attention. Ensuite, je pense que le débat peut être ouvert après. Presque fini. aussi, on peut protéger les fenêtres. Tout à l'heure, je parlais de port-soleil, de protéger les fenêtres avec, par exemple, des ovans, avec des volets, avec des persiennes. C'est l'architecture, on va dire, de l'architecture vernaculaire. Ce sont des concepts du passé que l'on reprend. Ça mange bien la persienne, ça mange bien la barbaguienne. Alors, pourquoi pas les réutiliser dans notre architecture ? D'aujourd'hui, c'est une architecture contemporaine qui ne se veut pas forcément passéiste mais qui peut-être est portée sur le futur mais ça n'empêche pas de réutiliser des principes du passé. Comme j'ai dit, les persiennes, les ovans, des marquises, des casquettes, des stores, pourquoi pas ? Notamment, ici, ce sont des exemples de pare-soleil horizontaux qui peuvent dessiner une façade et être très esthétiques il y a aussi des pare-soleils verticaux qui, selon moi, sont plus complets c'est-à-dire qu'un pare-soleil vertical et on le voit bien, il va protéger tout le long même au soleil couchant c'est-à-dire lorsque le soleil interprète de toucher l'horizon lorsqu'il est limite à l'horizontale un pare-soleil vertical sera beaucoup plus on va dire performant que le pare-soleil horizontal qui prendra le soleil couchant en pleine face. L'inconvénient avec un pare-soleil vertical c'est que s'il y a de l'humidité imaginons qu'il soit en bois ou en métal et qu'il pourrisse au pied à son pied il faudrait changer tout le pare-soleil vertical tandis que là on va juste changer celui qui est le plus proche du sol pour finir on va juste parler de contre-exemple d'architecture tropicale adaptée à notre pays c'est un peu critique et j'aimerais bien l'analyser avec vous vous en pensez quoi de la tour luminaire vous me direz après la présentation mais pour moi c'est une aberration certains l'appellent la tour infernale j'ai eu par exemple une journaliste de Martinique Premier qui m'a dit qu'il n'arrive même pas à capter avec son téléphone des fois il y a trop chaud la tour infernale c'est comme ça qu'il l'appelle et c'est un bâtiment qui pour moi n'a rien à faire ici en Martinique c'est une boîte de verre et vous êtes déjà allé dans une serre il fait chaud donc pour cela il faut climatiser beaucoup donc est-ce que c'est agréable est-ce que c'est bien pour la Martinique et l'architecture de demain surtout l'architecture tropicale ben non je crois pas on a aussi une maison une maison rose on peut critiquer je ne compte même pas dans le paradis sismique parce qu'on ne s'en sortit pas ce soir mais des ouvertures très petites une troiture assez sombre je ne vois pas je ne vois pas de grandes ventilations incroyables je ne trouve pas ça adapté et pourtant cette maison là c'est la maison de la Tissonson c'est la maison que presque tout le monde a mais ce ne sont pas des maisons qui sont seulement adaptées on peut en discuter après et puis en bas on voit des immeubles de bureaux aller aux étangs agricoles tout près qui sont tout simplement des boîtes de verre donc encore une fois on est dans un bureau la clim pourquoi pas mais pourquoi on ne protège pas les façades de l'ensoleillement pourquoi on met le verre à nu c'est une critique que l'on peut faire et ensuite on va voir maintenant des exemples d'architecture tropicale adaptée à notre pays ce sont des maisons ouvertes des maisons où on peut se doucher limite nu sur le toit ce sont des maisons où il y a un filtre il y a la notion de filtre la notion de frange la notion d'ouverture mais de protection par exemple là c'est des maisons totalement ouvertes dans des lieux où il n'y a pas beaucoup de vent d'ailleurs je tiens à le préciser mais ce sont des maisons qui ont de très grands débords de toit comme ça s'il pleut on n'est pas obligé de courir nécessairement pour fermer les fenêtres on peut se baigner sur son toit je trouve ça incroyable des maisons plutôt en bois beaucoup de répétitivité des grands auvents pour protéger la façade des écopes ou des extracteurs d'air chaud sur le toit protégés moi je trouve ça pas mal et puis là c'est des maisons à Miami où ok ils ont mis une façade vitrée pourquoi pas on peut le faire si vous aimez ça il n'y a pas de problème mais on va protéger ça avec des barbadiennes on va mettre en recul la façade on va y mettre une terrasse qui va créer un effet tampon donc il y a un travail d'architecte à faire tout simplement en source donc là c'est la fin du webinaire ce sont des sources donc si vous êtes intéressé vous pouvez prendre les coordonnées du CAU et m'appeler il n'y a pas de problème je vais vous donner plein de livres à lire si vous souhaitez sur ce sujet là mais notamment je me suis inspiré de ces 7 choses que vous pouvez voir sur l'écran et notamment mon mémoire sur l'architecture bioclimatique qu'on peut trouver sur internet sans souci une question de Samuel qui nous dit comment tu expliques la prévalence du modèle de Tissonson c'est une très bonne question à l'échelle de l'histoire de l'architecture en Martinique il y a eu beaucoup d'effets notamment l'effet de diocification on s'est toujours dit qu'on va se protéger du cyclone et puis bon c'est pas grave le temps de mentir ça arrive beaucoup plus rarement donc quand on va durcir on va se protéger on va faire des dalles en béton on va fermer la maison le plus que possible pour pas que mes fenêtres explosent pendant qu'il y a un cyclone donc ce qui donne en fait cette bulle de béton souvent en général ou de parpont qui donne une maison qui est très fermée pas grave de l'orientation parce que souvent on a des terrains qui sont très contraints et c'est une science de pouvoir bien implanter la maison sur son site comme je l'ai dit c'est très important donc et souvent on ne passe pas par des architectes ici à Martinique donc du coup c'est des maisons qui sont mal orientées des maisons qui sont très peu ouvertes au vent au bon vent de la maison ce sont donc des bâtiments qu'on a préféré on a préféré se protéger du cyclone tout en oubliant que nous avons des tremblements de terre que nous avons la ventilation naturelle presque partout en Martinique et donc ça a donné la prévalence du modèle de Tissanson maison très fermée très bétonnée et très triste selon moi que changerais-tu à la brillière pour l'adapter à la Martinique très bonne question c'est une maison qui est très très belle elle s'adapte pas mal déjà au climat au climat de Miami qui est assez proche du nôtre même s'il fait un peu de froid pendant l'hiver ce que je changerais au lieu d'avoir trois plats donc qui dit c'est pas impossible d'avoir des trois plats en Martinique ça mange plutôt pas mal même c'est bien fait un bel entisan qu'il n'y a pas d'infiltration tip top mais peut-être que j'aurais donné des inclinaisons en toit je ne connais pas l'implantation du bâtiment je sais que l'éroparencelle c'est une part celle qui est très longue ils ont implanté la maison au milieu donc je n'ai pas regardé l'orientation du vent mais ce que j'aurais fait j'aurais peut-être mis des écopes donc il y aurait peut-être une partie du toit qui serait pentue et on aurait créé une ventilation haute pour qu'il y ait un débit d'air pour que le léon chaud puisse partir parce que là le toit est plat mais c'est une très belle maison esthétiquement franchement ça marche plutôt pas mal et le plan est un peu ambigu il n'y a pas de transversalité je sais qu'il y a un bloc-champ qui est un peu un peu fermé sur lui-même et il n'y a pas de transversalité donc parce que le salon lui il est transversal dans la bouillarde qui marche plutôt pas mal donc c'est ce que j'aurais changé si la maison devait être très amortique mais elle est très très belle alors Bruno Duval qui nous dit le matériau de terre a-t-il sa place dans le climat tropical c'est une très bonne question alors moi j'y crois je pense bien évidemment qu'on a des problèmes amortiques alors au Mexique c'est des champions au Mexique au Chili voilà dans ces pays-là ils sont très forts dans le matériau de terre avec le Pizé avec le BTC avec l'Adobe ils sont vraiment pas mal le problème que nous avons en Martinique c'est les séismes voilà quoi donc je pense qu'il n'y a pas eu d'essai poussé en Martinique et c'est un domaine que j'aimais beaucoup expérimenter la notion de matériau de terre la brique après la brique cuite ça mange bien puisqu'on construit en Martinique comme ça on construit déjà avec de la terre en Martinique c'est juste qu'on l'utilise pas de la même façon que par exemple en Afrique où ils ne la font pas cuire où ils la prennent ils la pressent où ils l'enduisent voilà il y a énormément de travail de recherche parce que nous avons un climat qui est très dur cyclone tremble de terre et donc voilà il faudra il faudra aller pousser le bouchon un peu plus loin mais je pense j'y crois personnellement c'est mon ressenti comment concilier bioclimatique et moustique et bien voilà la réponse la réponse elle est simple moustiquaire alors j'avais fait une étude sur un mètre carré donc imaginons qu'on a une fenêtre de un mètre carré donc qui dit moustique qui dit fenêtre du moustique ça passe normal on met le moustiquaire mais la moustiquaire un jour aura un effet sur la ventilation naturelle on va perdre par exemple je dis un chiffre qui me revient en tête je crois c'est on perd un mètre seconde de vitesse c'est comme si au lieu d'avoir un mètre carré de fenêtre pleine avec la moustiquaire on était à 0,8 mètre carré on perd comme si on perd la superficie de fenêtre pour la ventilation naturelle donc il existe plein de choses est-ce qu'on met pas une maison un peu sur pilotis pour éviter les insectes rampants puis les moustiques bien évidemment oui c'est vrai ok moustiquaire ça mange plutôt pas mal et puis des spirales et puis une raquette ça passe les personnes dans une clim il y a des fois des moustiques donc on est aux Antilles bon ben c'est la vie Bruno Duval qui dit donc en suivant la moustiquaire peut être adaptée ben ouais 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 j'y crois parce qu'on a trop de vent ça va même fraîner un peu de vent donc c'est cool ouais ouais ça pourrait être cool mais oui j'y crois la moustiquaire c'est simple et puis ça peut même être beau et puis ça évite d'autres insectes aussi différentes que d'ailleurs voilà merci pour les questions j'apprécie énormément concilier bioclimatique et moustique ça n'est pas mal j'aime beaucoup la question pas mal du tout est-ce qu'il y a d'autres questions n'hésitez pas on n'est pas beaucoup aujourd'hui donc c'est vraiment agréable n'hésitez pas à l'échange peut-être si vous avez une question même si elle est et le bambou c'est un sujet qui il y a 50-50 ans martinique en ce moment j'ai rencontré des architectes qui sont pour et d'autres qui sont contre il y en a qui disent que le bambou on n'a pas le savoir faire ici qu'on n'a pas le bon type de bambou et que ben du coup ça va nous créer des problèmes donc voilà ça c'est l'équipe contre et il y a l'équipe pour qui y croit et il y a des maisons qui se font en Martinique il y a du mobilier qui se fait en Martinique avec le bambou c'est un cerveau en fer et je pense qu'il faut y croire le seul problème c'est qu'en Martinique il faudra développer des filières locales parce qu'imaginons qu'il faille construire ces mille maisons en bambou il faudra avoir une filière solide pour avoir de panne quoi pour pouvoir aller mais c'est un matériau que le CAU aime beaucoup on va on va énormément réfléchir à cette notion de bambou dans le futur parce que c'est un matériau qui pousse vite c'est un matériau intelligent et il y a matière à faire c'est clair il y a qui pose une question j'ai une maison de plus de 40 ans où il fait bon ça pense bien plutôt que considérer qu'elle est bioclimatique ou est-ce un concept récent non c'est pas un concept récent comme je l'explique c'est de l'architecture normalement c'est de l'architecture un architecte ou l'architecture que l'on fait doit prendre en compte le terrain c'est comme si je vous dis on va construire une maison comme si comme si elle était sur un terrain plat alors qu'elle est sur un terrain pentu non on prend c'est prendre en compte le contexte et c'est ça l'architecture intelligente donc oui on peut selon moi considérer qu'elle est bioclimatique c'est le but qu'on recherche qu'il y fasse bon donc oui on va pas on va pas chipoter oui oui est-ce que c'est un concept récent non pas selon moi pour moi c'est la définition même de l'architecture on prend on prend le on prend le milieu comme il est puis on essaie de faire du mieux qu'on peut tout simplement comment réintroduire la collecte des eaux de pluie dans l'architecture tropicale c'est vrai que j'en ai pas parlé et alors qu'il pleut beaucoup à Monténique donc comment réintroduire la collecte des eaux de pluie et bien ça passe par la cité dans le même égard comme une bonne pente de toit on récupère l'eau et puis ensuite surtout aux Antilles on a de plus en plus de problèmes avec l'acheminement de l'eau des fois nous avons des sécheresses qui sont de plus en plus dures et fréquentes même donc c'est vrai que c'est une notion à avoir et j'y crois fortement et durement notamment ça fait tellement du sens selon moi de me dire que par exemple on peut l'utiliser pour la chasse d'eau pour pour faire la vaisselle enfin pour prendre sa douche voilà pour moi ça fait ça fait tellement du sens et en plus les économies les économies à postériture que l'on peut faire moi je trouve ça génial donc oui c'est vrai que c'est un sujet dont je n'ai pas parlé mais qui est partie intégrante de l'architecture tropicale on a de l'eau presque toute l'année donc autant l'utiliser en plus elle est gratuite donc je ne crois pas et la piscine alors la piscine il y a plein de sites de piscines il y a la piscine écologique qui peut bien marcher pose la question des moustiques après mais c'est vrai que la piscine tout dépend de chacun de toutes les gens avec des piscines que je connais ils n'utilisent plus donc est-ce que c'est intéressant de faire une piscine aujourd'hui sachant les impôts que ça engendre même une piscine en sol maintenant c'est taxé et tout donc est-ce qu'une piscine c'est nécessaire alors que j'ai la mère à 5 minutes réflexion franchement on va peut-être allez pourquoi pas un jacuzzi soyons fous une piscine si vous on en veut une pourquoi pas mais c'est du goût c'est du temps c'est un truc qu'on ne va pas utiliser fréquemment puisque je serai habitué on connait on connait tous quelqu'un qui a une piscine qui ne l'utilise jamais on utilise plus que la personne qui a la piscine on va se mentir donc est-ce que est-ce que c'est nécessaire dans l'architecture tropicale non si on en veut une très bien je fais une offre pourquoi pas ça ne me gêne pas c'est juste à penser à quel type de piscine est-ce qu'on va faire une piscine lambda au chlore là qui est avec des mètres cubes d'eau ou est-ce qu'on va penser une piscine un peu plus écologique avec des plantes des poissons voilà on peut être un peu utopiste voilà donc la piscine l'architecture tropicale ou non c'est pas un rapport c'est juste une question de volonté je lis quelque part qu'un plan d'eau placé au vent pouvait rafraîchir l'air un avis alors oui l'architecture tropicale va se méfier en humide l'architecture tropicale humide va se méfier de ça parce qu'on est déjà dans un climat qui est humide sa définition on parle d'elle même donc on va le faire par exemple au Maroc on va le faire avec des tours à vent ils faisaient souvent des tours à vent et puis ils mettaient des piscines au bas et puis le vent descendait dans ces tours à vent et t'es rafraîchis par la piscine par le vase d'eau qu'ils avaient mis et dans un climat chaud, sec ça marche parfaitement dans un climat humide si vous voulez des rhumatismes allez-y pour ça mais j'éviterai moins votre place à cause de l'humidité notamment voilà donc un avis si on le fait ouais ce sera les haussures à frais mais beaucoup d'humidité beaucoup de problèmes donc dans dans la vie de tous les jours aussi bien pour les vêtements que pour notre corps n'hésitez pas si vous avez des questions m'envoyez un petit message peu importe en tout cas merci d'être venu ça m'a fait plaisir beaucoup à j'avoue merci 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 merci